Hello tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo du studio Ortex et Elpa, bien évidemment aujourd'hui on va en parler donc de certains sujets de l'Inter, les amis, il y a quelques news, quelques news qui sont arrivées, donc j'avais envie de vous en parler donc aujourd'hui ici dans le studio Ortex et Elpa, bien évidemment meilleure que cette image ici, je ne pouvais pas la prendre pour pas oublier qu'on est encore champion d'Italie, pour ceux qui l'ont peut-être oublié. Et donc aujourd'hui on va en parler, on va en parler donc de ces dernières news qu'il y a eu, donc je n'ai pas fait encore de vidéo par rapport à ça, par rapport à l'Inter, vous savez actuellement on est à fondant donc avec l'Euro 2020, donc on va dire qu'on est un tout petit peu à fondant, donc on a mis un tout petit peu de côté aussi l'Inter, bien évidemment sans oublier qu'il y a encore l'Inter aussi à parler. Alors on va en parler tout de suite, on va tout de suite commencer par la première news qui est arrivée donc aujourd'hui, c'est Marotta, Marotta qui a prolongé donc son contrat jusqu'en 2024 pour l'Inter, enfin chez l'Inter en tous les cas. Voilà, ça fut une surprise parce que je lisais sur Twitter les supporters de la Juve croirent que Marotta allait retourner à la Juve. Ben oui, un retour, un grand retour de la Juve. Donc ils croyaient tous, c'est ça le pire, ils y croyaient tous. Et finalement, ponctuel comme il faut, la news qui sort, le renouvellement du contrat donc jusqu'en 2024 de Beppe Marotta. Et vaille, vaille, donc bravo, bravo à Beppe, bravo à Marotta, donc j'espère pouvoir continuer avec lui, bien évidemment encore, encore des années. Certes, 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 ça ne veut rien dire du tout, restons zen, restons calmes en tous les cas. Pourquoi ? Parce que ça se peut que Marotta peut encore, bien évidemment, quitter le navire. Donc moi, à ce point-là, je reste toujours zen parce que, vous savez, même les joueurs, c'est la même chose. Ils peuvent renouveler les contrats, mais ils peuvent toujours partir dès qu'il y aura une meilleure occasion. Je pense que chez Marotta, c'est plutôt, si la propriété maintenant commence à casser les pieds et qu'elle sera encore une fois inexistante comme l'année passée, je pense que Beppe Marotta, eux aussi, lui aussi va dire, ok, si c'est comme ça, moi je me barre, ciao, arrivederci, à la prossima volta, à la prossima volta. Donc, c'est logique, c'est logique, moi-même aussi, si je serais dirigeant, que je verrais tout ce cirque, je ferais pratiquement la même chose. Donc, c'est tout à fait normal. News, les amis de Ericsson, on n'avait pas encore parlé ici sur la chaîne de Texelpa. Donc, Ericsson s'est opéré donc au cœur et déjà sorti, bien sûr, de l'hôpital. L'Inter a voulu envoyer un petit message donc à Ericsson pour justement son rétablissement, etc., etc. Donc, oui, j'ai trouvé ça très intéressant, j'ai trouvé ça aussi beau, aussi beau de voir du côté de l'Inter qu'ils ont envoyé ce petit message donc pour Ericsson. Ça m'a fait extrêmement, extrêmement, vraiment plaisir. Donc, je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Je vais vous lire ce que l'Inter a écrit, officiel pour Ericsson. Donc, ce qu'on a raconté depuis ce samedi, les moments qui nous ont apparu aussi longs et sans sens et sans sens. De ce qu'on voulait, c'est juste un brutto rêve. De ce qu'on voulait, ce serait un mauvais rêve. Alors, c'est un brutto rêve. Per fortuna, dagli incubi, anche les plus brûts, nous réveillons. Heureusement, quand ce réveille aussi parle des pires choumères. Donc, dans le silence et le respect, de ces derniers jours, on a tous eu les pensées et bien sûr les prières et aussi, comment dire, un soulagement énorme de voir les photos et les communications qui sont arrivées de ce lieu que jusqu'à présent, il était inexistant, qu'on ne connaissait pas. C'est justement le Rick Hospitalität de Copenhagen. Donc, l'hôpital de Copenhagen. Martedì, martedì mattina, il momento più bello. Donc, martedì, martedì, mardi matin, le moment le plus beau, une photo, un sourire et un pouce vers le haut est un message libératoire. Salut à tous, merci beaucoup pour tous vos messages de tout le monde. Ça compte beaucoup pour moi et pour ma famille, je vais bien. Donc, c'était le message d'Eriksen. Donc, il avait posté sur Instagram. Le voilà, Christian Eriksen. Vendredi, un autre pas. L'opération, les démissions et la visite des coéquipiers de la nationale. C'était incroyable voir la quantité de messages que vous m'avez dédié. L'opération est allée bien et je considère les circonstances... Enfin, en considération des circonstances, je vais bien. C'était très beau de revoir mes coéquipiers après le grand match d'hier soir. Donc là, c'était quand ils avaient joué contre la Belgique. Bien sûr, je ferai... Enfin, je les soutiendrai aussi lundi contre la Russie. On n'a pas arrêté un seul moment de dédier nos premières pensées à Christian. Bien sûr, respectons le silence à un moment aussi délicat et personnel. Au même moment, les manifestations d'affection ont été beaucoup et belles et aussi... Comment dire ? Et aussi... Normales, donc spontanées. Quand samedi à Copenhagen recommençait la partie Danemark contre la Finlande, Romelu Lukaku et Ashraf Hakimi aller sur le terrain avec la Belgique et le Maroc. Qu'ils ont dédié leur but à Ericsson. Ce Chris I love you hurlé de Romelu aux caméras est un message que... que ça a tout envoyé... Enfin, que c'était plein d'émotions. Des hommages qui ont touché tous les angles du monde jusqu'à la Corée du Sud au but de Son. Vous vous rappelez, Son lui aussi qui a fait aussi un but et qui a lui aussi dédié le but à Ericsson en montrant tout simplement le numéro 24, si je ne me trompe pas, parce qu'ils ont joué ensemble à Tottenham. Donc, il a montré le numéro 24. Voilà. Les frissons de peur sont transformés en soulagement dans ces journées. et en commotion ou émotion, mieux dire, l'énorme... Ah oui, l'énorme tricot numéro 10 qui a été montré avant le match Dénémarque-Belgique est dans le même stade de samedi, là où c'est tout passé en fait. Le jeu s'est fermé, s'est arrêté... S'est fermé, non. S'est arrêté, pas s'est fermé. S'est arrêté à la dixième minute avec l'applaudissement de tous les supporters, les joueurs sur le terrain. Aussi, Romelu Lukaku. Les... Comment dire ? Les messages, les strichones, comme le cas se dit chez Francesc, pour qu'il y a la putain de tror et de bestère. Les strichones, les trucs, les messages qui font les supporters. Ah, tu sais. Voilà. Les mailles mostratées d'Aiti Forzi, donc les t-shirts montraient aussi des supporters. des nationales qui ont dédié tous un moment ou, mieux dire, une pensée au numéro 24. Tous ces moments qui ont apporté... Tous ces moments sont apportés pour un... Comment dire ? Un abraccio pour Christian Eriks. On a 4, 6, 10, c'est francès, raffanço, francès. Donc, voilà. C'est très, très beau ce qu'a écrit l'Inter. Vraiment très, très beau. Rien à dire là-dessus. Je pense que je reste quand même avec la photo ici derrière, avec les conneries de Barrel juste en haut. Je reste avec la musique. Je reste avec la photo d'Erikssen derrière parce que c'est bien dans le contexte. C'est bien dans le contexte. Donc, c'était un énorme message de la part de l'Inter pour Christian Erikssen. Je suis vraiment content. Maintenant, la plupart, maintenant, se posent tous la question. Il ne pourra pas jouer en Italie. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Comment dire ? C'est interdit par la loi, etc. Ce n'est pas ça, maintenant, notre problème. Les amis, si c'est comme ça, c'est comme ça. Point barre. Tu ne peux rien faire. C'est malheureusement comme ça la loi italienne. Il faut tout simplement accepter. Malheureusement, tu perds un énorme joueur, mais au moins, tu es sûr qu'il est vivant et qu'il va bien et qu'il est là avec sa famille. D'ailleurs, sur ça, Erikssen est invité de l'Inter pour le 8 juillet pour aller tout simplement à la rassemblée de ses coéquipiers de l'Inter justement à Milan. Bien sûr, pas pour jouer, mais seulement pour revoir ses coéquipiers à Milan. Ça aussi, je trouve un geste très beau de la part de l'Inter de refaire, on va dire, revoir Erikssen à l'Inter. Ça fait vraiment extrêmement plaisir. Bien sûr, pas pour jouer parce qu'il n'a pas le droit, justement, comme vous le savez, mais seulement pour revoir ses supporters d'un côté en Italie et aussi pour revoir ses coéquipiers, bien évidemment. Donc, le 8 juillet. Ça, c'est vraiment très, très beau de voir. Prochaine news, les amis. Prochaine news, ce qu'on a parlé maintenant ces dernières heures, ces derniers moments qu'on a tous oh pardon, qu'on a tous parlé donc ces derniers jours, ces derniers moments, c'est Chapanoglu. J'ai envie de le dire, non. Chanoglu, chanoglu, chakanoglu, non. Chananoglu, chalanoglu, je suis désolé, je n'arrive pas à le dire. Chalanoglu, chapanoglu, chalanoglu. Je ne sais pas le dire, je suis désolé, les amis, je ne sais pas dire son nom. Mais à ce qui paraît, c'est officiel, il vient à l'Inter, à ce qui paraît, ça a été fait donc cette nuit, cette opération donc de l'Inter. Là, vous voyez déjà l'image de la gazzetta dello Sport qu'il avait posté cette image. Chapanoglu qui va à l'Inter, à ce qui paraît, donc la gazzetta écrit la bomba de mercato de la notte à Cannes, chanoglu, vicinissimo à l'Inter. Donc, pour l'instant, rien n'est officiel, rien n'est, on va dire, ou d'un côté, on lit déjà que c'est officiel, donc on ne comprend pas absolument. La plupart des fans ne le veulent pas, bien évidemment, à l'Inter, je peux bien le comprendre. Pourquoi est-ce que vous ne le voulez pas à l'Inter ? Je peux bien le comprendre d'un côté, mais d'un côté, il faut bien quelqu'un pour remplacer, malheureusement, il faut le dire, Eriksen, et je pense que Chapanoglu, j'ai envie de le dire, pourquoi je l'appelle toujours comme ça ? Chapanoglu est pris pour ça, je pense, est pris pour ça, est pris pour remplacer Christian Eriksen. Bien évidemment, ce n'est pas la même qualité, ce n'est pas le même joueur, mais il faut dire aussi que je lis aussi ce matin que c'est un joueur voulu de Simon Inzaghi. Donc, restons là-dessus, restons là-dessus, voyons voir, peut-être qu'avec Inzaghi, Chapanoglu, ce ne sera pas ce joueur qu'on a vu avec la Turquie, ce ne sera pas ce joueur qu'on a vu avec le Milan, probablement, vers à nouveau, je ne sais pas, il faut tout simplement rester zen et voir comment ça va se dérouler. Donc, ça ne vaut pas la peine maintenant de critiquer un joueur quand il n'est pas encore arrivé, on va dire, dans le monde inter, d'accord ? Donc, ça ne vaut pas la peine de le critiquer. Voilà, donc ça, c'était la news, Chapanoglu, donc, ce qui paraît officiel aujourd'hui, que c'est sorti cela. histoire, maintenant, avant de terminer cette vidéo, on va en parler aussi, l'histoire de Hakimi. Hakimi, donc, comme j'ai bien compris, maintenant, c'est le Chelsea qui est devant, donc, avec tous ces trucs qu'on a reçus de PSG, à ce qui paraît, maintenant, c'est le Chelsea qui est devant tout le monde, qui veut offrir trois joueurs, si j'ai bien compris, pour prendre Hakimi. Donc, bien évidemment, ces trois joueurs, comme j'ai bien compris, c'est Alonso et après d'autres, je ne sais pas, c'était il y a longtemps qu'il y a eu cette news, maintenant, je ne sais pas, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, donc, on va dire que l'histoire Hakimi, pour l'instant, a été bloquée, absolument, donc, je ne peux pas, je ne peux pas dire autre chose, je ne peux pas dire autre chose, donc, ça a été, ça a été bloqué, on va dire, cette tentative du PSG, je n'ai pas tout à fait compris le pourquoi et le comment, bon, le pourquoi, si je peux le comprendre, parce que le PSG n'allait pas donner plus que ça, ce que l'Inter a demandé, maintenant, on verra bien, on verra bien, est-ce qu'il va aller au Chelsea, finalement, est-ce qu'il va quand même aller au PSG, on ne le sait pas, on attend, bien sûr, la bonne offre, et c'est exactement ça, ce qu'il doit faire une grande équipe, c'est de ne pas vendre ses joueurs à zéro euro, mais de pouvoir avoir le maximum, donc, pour ces joueurs, tout simplement, voilà, donc, c'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas de vous abonner à la chaîne Ortex et Elpa, laissez un petit like, ça me ferait extrêmement plaisir, sur ce, je vous envoie des gros bisous, Force Italia, et on espère pouvoir arriver aussi loin que possible, et sur ce, à la prochaine, à votre Elpa, Triple Pace.